Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com Radio Pirate Pirate 100% 100% Pirate OK, de retour sur Radio Pirate Live. Yann Sénéchal comme à chaque lundi. Yann, t'es salué mon ami. J'espère que tout... On a parlé avec Yann sur Prime. Un peu plus tôt, on a parlé de toute l'aventure Airbnb si jamais vous êtes dans cette histoire-là puis que vous avez vécu des enfers. Vous allez vous retrouver si jamais vous êtes membre puis que vous écoutez nos podcasts. Sinon, allez vous inscrire sur Radiopirate.com. J'ai deux, trois affaires à jaser, Yann. Premièrement, je suis content de voir que les Québécois sont en vie. Donc, après des années et des années à se faire empaler, à se faire défoncer par des taxes et des impôts à pu finir, par des prix de bouteilles de vin de piquettes à 5 piastres vendues à 20 piastres, par l'essence la plus chère en Amérique du Nord, par des travaux de rénovation des maisons qui sont aussi les plus chers. Regarde, veux-tu, on pourrait en parler pendant cinq minutes à trouver tout ce qui est plus cher ici comparativement à d'autres places en Amérique du Nord. Les Québécois, tu les parles de ça, ils sont de glace. Ça ne le dérange pas. On rajoute encore un peu plus pour la taxe de bienvenue. On rajoute ici encore. Ouais, qui paye, eux autres, finalement, ça t'arrête que c'est toi qui paye. Là, tu dis pendant cinq minutes. Ouais, mais ouais, mais il faut comprendre. Ici, on est bien. Puis on n'a pas de ci. Puis on n'a pas de ça. Puis on est chanceux. Et là, ça a pris un changement dans l'abonnement de Netflix ou avec raison. Netflix qui fait du contenu qui coûte de plus en plus cher pour essayer de nous garder sur notre divan. Ça, les Québécois, ils aiment la TV et ils aiment le divan. Et là, bien, ils séparaient, pour être cheap, ils séparaient leur abonnement avec un ami ou une sœur ou quelqu'un. Puis là, bien, Netflix s'est rendu compte de ça. Puis on dit, ouais, là, on vous a laissé faire pendant un bon temps. Puis on a vu que je cherche chaque compte. Il y a beaucoup d'IP qui arrivent. Mais là, on finit ça. Donc, si, regarde, moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un compte familial un peu comme j'ai à Spotify. Mais ils ont décidé d'aller autrement. Si vous achetez un autre IP que celui de la maison chez vous ou celui que vous utilisez, bien, ça va coûter 7,99 par mois. Là, les Québécois sont en sacrament. J'ai aimé le familial, Jeff. Ah oui? Oui, le familial existait déjà avec Netflix. Oui, oui, j'en avais un. J'en avais un. Mais là, ça... Là, lui, c'était un nombre d'écrans. Donc, tu pourras plus avec le IP. Moi, ma fille est à Moncton. Puis moi, mettons que j'étais en Floride. Ma fille est à Québec. Même si on est sur un kit familial que j'ai pour trois écrans, vu qu'on a trois IP différents, ça ne marchera pas. Parce qu'en fin de semaine, quand ma blonde s'est branchée, ça lui a demandé si c'était le IP qu'elle allait utiliser pour son compte. Donc, c'est commencé depuis la fin de semaine. Mais là, les Québécois, là, ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Là, ils disent, on est furieux. On va se désabonner. Ça vient de Québécois. On va se désabonner. Ah non, ils sont vraiment, vraiment fâchés. Qu'est-ce que c'est bizarre. Quelle belle place. C'est-tu comme avec Twitter? Euh, ouais, un peu. Bon, je vais quitter Twitter? Ouais. Ouais. C'est la même affaire? Ouais, ça se peut bien. Je suis ça. Mais tu sais, les Québécois, c'est pas les Québécois, c'est Québécois. Oui, il y a Québécois. Tu sais, je veux dire... Mais d'après moi, dans le compte, il y a des gens pareils, là. Tu sais, pas dans le compte, mais dans l'article, il y a des gens qui citent avec des noms. Les autres sont vraiment fâchés. Mettons, je sais pas, moi, Julie Cahier. Tu sais, Julie Cahier, elle est en... Elle est fâchée. Je crois que Québécois nous a inventé une Julie Cahier. Mais c'est drôle de voir que, peu importe, moi, je pense pas qu'ils sont nombreux non plus. Je pense pas qu'il y a un grand désabonnement puis il y en a qui vont s'arranger. Parce que les gens tiennent à leur TV puis ils tiennent à leur divertissement pas trop cher. Mais c'est juste de voir qu'il y en a quelques-uns que, finalement, ils se font empaler depuis des années par surtout l'État. Et là, ils viennent de réagir sur un 7,99 par mois. Là, finalement, je suis content de voir qu'ils sont en vie. Je suis content de voir qu'ils réalisent que là, on peut pas, là. Ça coûte cher, là. La vie coûte cher. Puis là, on va à l'épicerie, ça coûte cher. On va à telle place. Là, ça suffit. Ben, ça a pris Netflix pour nous aider, Yann. Ah, mais c'est merveilleux. Non, moi, c'est une bonne idée, ça. Les Québécois, ils font bien de se désabonner de Netflix à à peu près, quoi, 11, 12 piastres par mois pour aller se réabonner au câble à 1 000 piastres par année, donc au-dessus de 100 piastres par mois, non partageables. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Oui, oui. Moi, aujourd'hui, là, j'ai pu le câble depuis très longtemps, qui est une économie de plus de 1 000 piastres par année dans notre cas, depuis 2014, en fait, et j'ai jamais rien piraté. Je n'aime pas le piratage. Je ne veux pas pirater. Je me trouverais cave de pirater. Mais ça me coûte moins cher, présentement, les abonnements que j'ai. J'ai un abonnement d'Azon. J'ai été capable d'écouter le Super Bowl hier, comme un grand. J'ai un abonnement... Qui ne coûte pas très cher. Il a augmenté un peu, mais c'est quoi? Je l'avais encore, moi, cette année, 20... 20 piastres par mois. Ça passe dans mon compte. C'est 20 piastres par mois, c'est ça. Je l'arrête à la fin de la saison. Je le reprends au mois de septembre. Oui, exactement, parce que le rugby, ce n'est pas si intéressant que ça. Fait que moi, j'ai Dazen. J'ai Netflix. Amazon Prime, qui est compris dans mon Prime que je prends. Hey, déjà qu'Amazon, c'est 9,99. T'oublies que tu as la livraison pour Gatiss aussi. Oui, c'est ça l'histoire. Avant qu'ils sortent Amazon Prime, pour la vidéo, j'avais Amazon Prime. C'est ça. C'est un bonus. J'ai mon abonnement YouTube pour enlever les pubs. Ils me donnent YouTube Music. Fait que j'ai cancellé mon abonnement sur Spotify à cause de ça. Parce qu'au même prix, j'ai enlevé les pubs sur YouTube puis j'ai de la musique comme sur Spotify. Fait que Spotify a pris le bord. Puis de temps en temps, quand le Mandalorian, il sort, je me réabonne à Disney+. Je me désabonne après. Oh, mais anyway, c'est pas un effet. Tu peux l'avoir gratis. C'est sûr que tu m'as duré quelques annonces. Aussi, mais là, présentement, j'ai YouTube Music qui fait le même job. Je suis pas assez raffiné dans mes choix musicaux pour découvrir qu'est-ce qui me manque sur YouTube Music que j'aurais sur Spotify. Non, non, c'est ça. J'ai pas... Même tant qu'à ça, tu peux prendre la version. Je sais qu'il y a une version plus... avec plus de volume, de choix sur Amazon de musique, mais à la base, sur ton Amazon Prime, t'as aussi un service de musique qui est un peu plus limité que la version upgrade, mais quand même, j'ai fait le tour de la version inclue. Je vais te dire comme toi, avant qu'on fasse le tour, il faut que t'en écoutes en masse. D'après moi, c'est correct pour 95 % du monde. Tous ces services-là me coûtent moins cher que le câble encore. Ben oui. Il y en a un que j'ai cancellé parce que j'étais écoeuré des blackouts. MLB.TV, il a revolé. Trop de blackouts, je suis pas capable d'écouter... Pourquoi t'avais des blackouts ici? Les Blue Jays. Ben voyons. Puis dans les séries éliminatoires, cette année, blackouts à grandeur pour toute l'Amérique du Nord. Ben voyons donc, toi. Ah non, c'est une catastrophe les lignes majeures qui vivent un déclin dans l'auditoire. C'est une catastrophe leur façon de gérer ça. C'est absurde. Complètement absurde. C'est du baseball, là. Tu sais, un moment donné, arrêtez, là. Oui, oui. Ça, c'est toutes les vieilles ententes avec les réseaux. Un moment donné, il va falloir qu'ils coupent la patente. Il va falloir qu'ils aussi, il va falloir qu'ils fassent le court-cutting. En tout cas, moi, j'ai coupé... J'ai court-codé MLB.TV cette année. J'ai dit, fuck that shit. Je m'en vais juste regarder Highlight sur YouTube et c'est tout. Vous viendrez. Vous aurez mon 180$ ou mon 200$ annuel la journée que vous allez le mériter et vous allez me laisser écouter le game que je veux. Qu'est-ce que je vous paye, là? Arrêtez. Je ne suis pas en train de vous pirater, sacrement. En tout cas, moi, je suis content de voir que les Québécois sont vivants, que finalement, ils réagissent parce que je me disais, voyons, je suis le seul qui trouve que si on se fait voler à tous les jours. Là, finalement, ça a pris Netflix pour les shaker un peu. Il reste un peu de vie à l'intérieur de certains Québécois. J'apprécie de voir qu'il y a du monde qui pense, à un moment donné, que l'argent ne pousse pas dans les arbres et qu'il y a une fin à tout. Si Québécois le veut. C'est ça. Si Québécois le veut. C'est Québécois qui décide quand est-ce qu'on est fâché. C'est le même que ça marche. Jerry? C'est Hugo Dumas qui dit, je suis... Lui, lui, il est tanné, là. Lui, il y a Netflix. Il y a Crave. Il y a Club... Club... Ilico. Oui. Il y a Club Ilico. Il y a Disney+. Il y a tout TV pour tant de choses. Oui, mais lui, c'est un chroniqueur de TV. Il faut qu'il les aille tous. Il y a Apple TV. Il y a Prime Video. Il y a City TV. Il y a AMC. Là, l'affaire, c'est que là, il dit, moi, je vais écouter les Yellowstone. Mais là, les Yellowstone, il est sur une autre plateforme, c'est Paramount. Oui, c'est Paramount Plus. Mais là, il faut qu'il s'abonne à Paramount. Puis là, il est découragé d'être ça. Bien, qu'est-ce que tu veux? Puis il est-tu découragé au fait que 100 $ ne vaut rien puis au lieu de payer 5,99 $, ça coûte 9,99 $ plus 15 % de taxes? Voilà. Ça, il peut poser des questions aussi. Mais l'autre question aussi qu'on peut se poser, on peut le prendre dans le sens contraire. Dans le sens contraire, c'est, OK, qu'est-ce que le câble a à m'offrir? Ah, rien. des postes plates de moi et compagnie? JC, ça, à TVA Sports. JC à TVA Sports. OK. C'est parce qu'on paye ces abonnements-là pour le câble, mais on se tape des pubs sans arrêt. Tu sais, qu'est-ce que tu as à m'offrir pour 120 $? Bien là, moi aussi, je veux l'écouter Yellowstone. Moi aussi, je veux écouter telle série, ça. Oui, bien, c'est ça. C'est bon, cette série-là. C'est bon parce que, un, il y a du budget. Deux, il y a des acteurs all fun. Il y a du scénario. Là, regarde, c'est pas compliqué. La TV, en réalité, là. Canal Vie. Canal Vie. Canal Vie. Youpa. Ça, c'est la raison pourquoi on l'a eu jusqu'en 2014, le câble Canal Vie. Ma blonde écoutait ça. Ça aurait été flushé en 2012, ça n'avait pas été de Canal Vie. Là, tu as réussi à convaincre ta blonde que Canal Vie, c'était pas ça, là. Hé, écoute, es-tu proche, ça, c'est-tu. Mais, juste dire, au monde qui se font accrocher à TVA, t'es pas obligé d'avoir le câble. Oui, mais ils veulent l'ACN. Prise 2. Non, non. OK, ils veulent l'ACN. OK, là, il faut qu'ils reprennent le câble. Mais s'ils veulent juste TVA, les télérômes en plate, avec les nouvelles plates, bien, c'est gratos, ça. C'est une antenne à 20 piastres. Arrête de lapin. Oui, mais t'as Super Écran. Ouais, t'as Super Écran. Super Écran, c'est existant encore. Oui, c'est existant encore. Ben oui, c'est existant encore. Super Écran. Super Écran. Hé, c'est-tu le fun de commencer un film après 45 minutes? Oui. Du début? Oui. C'est tellement merveilleux. Ah, regarde. Hé, mon autre sujet, c'est, il y a un éditorialiste de la presse, c'est un ancien chroniqueur de disques. Il s'appelle Paul Journet. Demain matin, je suis pas grave, on le connaît pas, ça fait 25 ans qu'il travaille à la presse, mais personne ne le connaît. Un peu endormant dans ses histoires, mais ça nous montre la quantité d'éditorialistes et de commentateurs très QS. QS qui nous a avoué en fin de semaine que finalement, ils ont fait une gaffe en parlant de taxes oranges que la prochaine fois, ils vont pas le dire. Donc, c'est un peu ce que j'ai compris. Donc, la prochaine fois, on va faire ce qu'on veut, mais on n'en parlera pas pour pas donner des munitions aux partis adverses. Donc, ils vont comme le cacher un peu plus. Ils vont vous taxer plus en cachette. C'est un peu ce que j'ai compris. La gang de QS, Jeff, c'est des gens qui sont vraiment contents quand tu dis que c'est des communistes puis des marxistes. Ils n'aiment pas ça qu'on dise ça. Ils n'aiment pas ça qu'on dise ça, mais pourquoi il y a un collectif marxiste qui a une table pour partager des livres à leur congrès? C'est spécial, hein? Ou leur conseil général. Je ne sais pas trop comment ils appellent le huis clos, le patente. Je veux dire, on peut-tu permettre ça nous autres, à droite, des affaires de même? Tu sais, mettons qu'on aurait une table puis ça n'est jamais arrivé. Fait que je ne pensais pas que ça arriverait puis je ne pensais pas que je veux qu'on ait ça. Mais tu as un parti politique, la DQ à l'époque, ou le PCQ maintenant, puis il y a une table puis c'est le collectif fasciste ou le collectif du QQ le Christin, peu importe. Ah, puis regarde, on peut même sortir de ça. Tu n'as pas besoin d'aller dans une patente de même. Tu vois juste, il y a un genre de... Ton événement est commandité par une pétrolière, tu es mort. Tout. Ils vont te démolir. Et là, tu disais t'as peu, il y a des partis politiques qui peuvent présenter des actrices porno puis ils n'ont pas de problème avec ça puis si tu le soulignes, tu vas te faire traiter de rétrograde. Oui. Puis ils vont jouer la victime avec toi. Oui. Sauf que ça dépend dans quelle partie c'est. Si la fille se présente PCQ, elle m'a dit de quoi elle va se faire traiter de tout et non. Ça va être toléré. Là, après ça, tu arrives à un parti politique qui peut avoir à l'intérieur de ses rangs des marxistes communistes qui prônent une idéologie qui a de ce quoi? 100 millions de personnes à peu près? Oui, à peu près 100 millions. Du coup, c'est pas énorme. Puis ça, c'est correct. C'est pas grave. Puis on est démagogue si on les traite de communistes. Ah bon? Justement, le lien que je veux te faire avec ça, c'est que Paul Journet dans... Écoute, on a parlé passablement dans les dernières années avec Frank, entre autres, et son livre sur la décroissance. Mais parce que c'est un peu ça, ce que Journet et la presse... Moi, je trouve ça très bizarre que la presse... Tu sais, la presse a déjà été un journal, en tout cas, qu'on pensait prestigieux, peut-être qu'on s'est fait des histoires, là. Mais c'est quand même spécial de voir qu'il y a encore des textes sur la croissance à l'infini, il faut que ça finisse, de gens qui sont justement très, très bien payés, même pas mal plus de ce qu'ils valent en réalité, justement parce que 62 000 $ de leur salaire est payé par des subventions directes, qui ont une autre partie de leur salaire dans une genre de fondation quelconque qui permet aux donateurs de retirer de l'argent quand ils font leur rapport d'impôt à la fin, donc une autre aide du gouvernement à travers leur salaire. Des gens qui gagnent à peu près 125 000, 150 000 par année qui est vraiment au-dessus d'un salaire moyen au Québec et de loin. Ces gens-là nous parlent de décroissance avec en plus un régime de retraite à faire rêver tout le monde. Comment tu peux aller écrire ça dans le journal? Je peux bien croire que tu tripes sur QS. Je peux bien croire que dans ton plan de retraite à un moment donné tu veux être un politicien, tu vas finir comme Vincent Marissal puis tu vas y t'asseoir pendant huit ans pour avoir une retraite pas pire. Mais je veux dire, ces gens-là pensent vraiment que la décroissance, même si le capitalisme n'est pas parfait, les autres sont vraiment imparfaits, les autres systèmes essayés sont vraiment imparfaits. Puis oui, ça prend de la croissance parce que c'est ce qui permet au gouvernement du Québec de voir son budget qui était quoi il y a 15 ans à quoi, 64, 65 milliards qui est rendu maintenant à près de 150 milliards. C'est justement la croissance qui nous permet de payer des docteurs, des hôpitaux neufs, des places pour les personnes âgées à quasiment 800 000 piastres la chambre. C'est la croissance qui nous permet d'amener ça et c'est la croissance qui nous permet de donner de l'argent de même à des journaux qui sont en faillite ou à le vert. Mais comment il peut aller là? C'est le bout que je ne comprends pas. C'est une rhétorique simple qui s'adresse à des idiots prônés par des idiots dans le sens que si tu arrives et que tu te dis que la planète a des ressources limitées, est-ce que c'est vrai? Oui. Dans un monde de croissance infinie, est-ce qu'on va finir par utiliser toutes ces ressources-là? Est-ce que c'est vrai? Pas nécessairement. Mais si tu le dis, c'est que ça a l'air cute et que ça a l'air vrai. Parce que s'il y a toujours de la croissance, on va épuiser les ressources de la planète et un jour, on n'aura plus de place pour vivre et on va être obligés de faire des vaisseaux spatiales pour s'en aller et aller sur une autre planète pour coloniser le Mars. Ce n'est pas drôle. Est-ce que si on mettait les gens un à côté de l'autre, mettons, on met 8 milliards de personnes. Est-ce que j'ai compris qu'on est... On est tracés, là, mais est-ce qu'on est capable de prendre Manhattan et de tout s'installer? On enlève tous les buildings. On enlève toutes les places et on se colle un à côté de l'autre. Les 8 milliards, on est capable de rentrer sur l'île. Je ne pense pas. Mais je pense que oui, moi. Arrête! Ok, c'est capoté, ça. Oui, oui, oui. C'était... C'était calculé au pied carré. Bien, ce n'est pas long. Tu n'as pas besoin de bien gros. C'est sûr qu'on va foire se lever à la tête parce qu'on va manquer d'air. Mais si on se colle un peu, on rentre. Wow! C'est capoté, ça. La place, il y en a en masse, by the way. Oui, puis gardez une chose en tête. La population mondiale, quand on était des chasseurs-cueilleurs, donc on n'avait pas découvert l'agriculture encore, elle n'a jamais aux alentours de 1 million. Ça, pendant des centaines de milliers d'années, si ce n'est pas des millions d'années, il y avait des humains. On était au maximum de notre capacité à ce moment-là parce qu'il fallait trouver notre bouffe dans le bois. C'était tough à trouver cette bouffe-là. Il fallait changer de place. On était nomades. Il fallait toujours changer de place parce qu'on finissait par manquer de bouffe où est-ce qu'on était. Ça, jamais, à 1 million, on n'était pas capable d'être plus que ça sur la planète. Après ça, on arrive et on découvre l'agriculture. Là, hop, on est capable de produire de la bouffe, des affaires de même. Ça, on devient un peu plus sédentaire. On arrête d'être nomades. Là, la population mondiale commence à croître. Mais elle croit à un rythme quand même assez lent. Avec l'industrialisation, tout ça a explosé. Sauf que ce qui est arrivé aussi, et ça, personne n'en parle, mais à un moment donné, on a obtenu un confort de vie tellement suffisant, tellement important que les sociétés industrialisées et développées ont augmenté énormément leur espérance de vie, mais par le fait même, ils ont baissé énormément leur taux de fécondité. Donc, présentement, une place comme le Québec, on fait 1,55 ou 1,50 enfants par femme. Ça prend 2,1 enfants pour renouveler une population. Donc, on comprend déjà qu'on fait beaucoup moins d'enfants que ce qui est nécessaire pour renouveler la population. Ce qui veut dire que plus on industrialise, plus on sort les gens de la pauvreté, moins on fait d'enfants. Donc, éventuellement, la population mondiale va se stabiliser. À peu près tous les démographes disent entre 12 et 13 milliards, à peu près. Et il va commencer à décroître après, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une autre révolution qui fait en sorte qu'on extensionne l'espérance de vie des gens ou qu'on ait besoin de faire des enfants. Mais le besoin de faire des enfants, il est presque disparu présentement pour les humains. C'est rendu, je dirais pas un bien de consommation, c'est pas le bon mot, mais c'est rendu un luxe d'avoir des enfants. Tu te dis, je veux avoir des enfants parce que j'ai un instinct familial. Tout ça, je veux m'offrir le plaisir d'avoir des enfants. Avant ça, on ne faisait pas des enfants pour avoir le plaisir de faire des enfants. Non, ça prenait des enfants pour aider. On avait besoin de cheap labor. Exact. On faisait des enfants parce qu'on avait besoin de cheap labor. C'était ça la réalité. Ça, c'est la game qu'on oublie tout le temps de dire. Deuxième chose, les gains de productivité qu'on fait font en sorte que tout ce qu'on fait ou ce qu'on fabrique aujourd'hui par rapport à il y a 30 ou 40 ans est plus efficace et plus écoénergétique d'une certaine façon. On a besoin de moins d'intrants pour produire des biens. Ça permet de sortir encore plus de gens de la pauvreté partout sur la planète. Ça, c'est la réalité aussi. Ici, on est dans le 1 % planétaire. On est dans notre gros confort nord-américain. Mais la planète est en train de sortir de l'extrême pauvreté à vitesse grand V présentement. Mettre un frein à la croissance, c'est aussi mettre un frein à cette expansion-là qui permet aux gens de sortir de la pauvreté. Ils n'ont pas de cœur, je trouve. Puis, c'est de mettre un frein aussi à la... C'est la croissance qu'on a faite avec la Chine. C'est bon. La Chine, on pourrait en parler. Toutes les histoires de ballons ont pu finir. Mais en tout cas, on va laisser aller ça et on s'en parlera tantôt. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais la Chine, bon, que ça aille bien et qu'eux autres, ça n'aille pas bien, ce n'est pas le point. Mais le fait qu'on a fait un deal avec eux autres il y a 25 ans, ça nous a permis d'avoir l'air riche alors qu'on ne l'est pas. Mais ça nous a permis d'avoir l'air riche. Je m'excuse, c'est Tiger qui est en train de faire un carnage avec une bouteille de plastique. Donc, mon ami Tigre. Ça, ça arrive. Oui, Tiger, il fait partie de l'équipe. Tiger fait partie de l'équipe. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis, donc, je ne sais pas ce que je disais. Ah oui, la Chine. Donc, la Chine, le deal qui est arrivé, c'est beaucoup nous autres, l'Amérique du Nord, le reste du monde aussi, mais l'Amérique du Nord, ça nous a permis d'être plus riches qu'en réalité. La Chine, en même temps, de son côté, a réussi à se sortir d'une pauvreté extrême. À chaque année, il y a à peu près quoi? 25-30 millions de Chinois qui sortent de la pauvreté pour tomber dans la classe moyenne. Donc, cette, entre guillemets, cette consommation excessive que dit la presse, ben ça l'a permis de sortir des centaines de millions de Chinois de la pauvreté, la vraie pauvreté. On dirait que ça les écœure. Ben, en fait, c'est pas que ça les écœure, c'est qu'ils sont trop stupides pour se rendre compte que c'est ça la réalité. L'augmentation de la richesse au niveau mondial permet aux gens, oui, de sortir de la pauvreté, permet aussi aux gens de moins avoir besoin de faire d'enfants et c'est ce qui va nous permettre de stabiliser la croissance de la population. La croissance de la population, c'est-tu les Nord-Américains qui font trop de bébés? Non. Ben non. C'est pas les Nord-Américains qui font trop de bébés. C'est les pays pauvres qui font trop de bébés. Qu'est-ce qui est arrivé en Chine il y a deux semaines? Un mois. C'est la première fois de l'histoire que la Chine, cette journée-là, avait moins de monde que la journée d'avant. Exactement. À cause de quoi, tu penses? Parce qu'ils ont moins besoin de faire des bébés. Ben oui, parce qu'ils se sont rendus... Ah, la politique de l'enfant unique, c'est pas juste ça. Ça, c'est... On a déjà eu une discussion avec Vincent Gelozeau là-dessus. La loi est arrivée un peu après que ça allait commencer le phénomène de toute façon de faire moins d'enfants éventuellement. Mais c'est partout. Toutes les populations sur la planète ont toujours eu le même pattern. À la minute qu'ils s'enrichissent, ils font moins de bébés. Puis on a besoin de l'immigration pour maintenir notre taux de croissance, la population. Mais l'immigration, c'est une bonne chose. On prend des gens qui ont un niveau intellectuel, un niveau scolaire élevé dans d'autres populations et on les amène chez nous éventuellement. Puis eux autres, ça les incite aussi à sortir de la pauvreté. Mais le fond de leur affaire, c'est un fond de... Tu sais, le gars, je suis capable d'imaginer... Le gars, c'est un socialiste. C'est un socialiste aussi, lui. Ou à la limite du communisme, dans le sens que lui, il veut moins... Tu sais, on le sait, leur agenda, on le connaît. Mais comment ça se fait qu'au nombre d'exemples qu'on a eus? Je le sais que le capitalisme, il n'est pas parfait. Je sais ça, des fois, c'est bien tough. Mais ça, c'est même pas vrai. Le capitalisme, c'est un Christi de Beau. Ça, c'est quelque chose que tu viens de dire là, Jeff, je l'ai dit longtemps. Mais je ne veux même plus dire ça parce que ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on est dans un monde libre aujourd'hui grâce à ce capitalisme-là. Puis la liberté... Tu sais, la journée qu'on est arrivé et que les humains, on s'est mis entre nous autres et on s'est dit que c'était plus important de laisser les gens décider par eux-mêmes ce qui était bon pour eux que de laisser le roi décider pour eux, laisser le seigneur décider pour eux. C'est le moment qu'on a pris cette décision-là dans l'histoire de l'humanité, qu'on est devenu libre, qu'on est devenu productif, qu'on a pu avoir cette industrialisation-là et cette augmentation de richesse-là, cette augmentation de productivité-là qui nous permet aujourd'hui d'être sacrément bons innovateurs. Tu sais, pense au métier de prof d'université, par exemple. Dans un pays pauvre, ça ne peut pas exister ce travail-là. Dans une population il y a 400 ans, ça ne peut pratiquement pas exister ce travail-là. Voyons-toi, soutenir le savoir de cette façon-là, payer quelqu'un pour lire des livres puis éventuellement publier des articles sur des choses que les gens, plus ou moins, ont besoin de la recherche à des fins commerciales. Il n'y a personne qui aurait les moyens de faire ça normalement. Parce que les innovations qu'il a fallu avoir pour nous permettre ça sont gigantesques. La raison pourquoi aujourd'hui, on est capable d'avoir des « wow », c'est parce qu'on est riche. Oui. Ça, c'est la liberté qui nous a permis ça. Oui. Ce qui nous permet d'avoir des tanguis dans le sous-sol de leurs parents à 30 ans, ils bouffent, la bouffe de leur mère encore puis ils font faire le lavage encore par leurs mains. C'est pas pire que ça, ils prennent leur vin puis leur bière. Ce qui nous permet d'avoir ça, c'est cette liberté-là. De voir ces gens-là militer pour Québec solidaire, c'est une vraie crise de joke. Oui. Je veux dire, ça marche pas. Il faut vraiment être un imbécile pour avoir une pensée socialiste dans le pays le plus riche, dans des pays les plus riches et les plus libres au monde comme l'Amérique du Nord. Je veux dire, on est les... Tu sais, je pense que j'ai pris une expression de Ben Shapiro que j'ai bien aimée la semaine passée. Vous êtes né au troisième but puis vous pensez que vous avez claqué un triple. Oui, c'est ça. C'est pas vrai, là. T'es né en Amérique du Nord, t'es dans le 1% planétaire. Il y a quelqu'un, je te laisse là-dessus d'ailleurs, il y a un influenceur québécois, sa blonde, lui, il font des vidéos sur YouTube, ça a l'air... Ça s'appelle... Gorky. Gorky. Il paraît qu'il est bien bon, mais là, ils sont burn-out. Il est fatigué. Puis il dit, hey, le capitalisme, c'est fatiguant. Il dit, il faut travailler. Il dit, il ne faut pas arrêter de travailler jamais. Ben oui, Gadon. Il y a 167 millions de vues sur sa chaîne YouTube. C'est un succès, Gorky. Ben oui. C'est un vrai succès. 167 millions de vues, peut-être 1,5 million de dollars qui est rentré dans son compte de banque grâce à YouTube. YouTube seulement. Vive le capitalisme. C'est pas mal ça, patente. Vive le capitalisme. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, quelqu'un m'a demandé en fin de semaine, j'ai de l'argent, est-ce que j'appelle Yann? Ben oui, t'appelles Yann. C'est sûr que t'appelles Yann. Même s'il est dans le jus, il va le prendre pareil. Il me dit non des fois, mais pour les pirates, il fait quelque chose de spécial. Yann Sénéchal, que vous pouvez entendre également sur les podcasts, sur les différentes plateformes que vous connaissez, Spotify et compagnie. Et également sur Patreon. On va revenir dans un instant. Jerry est prêt pour sa boîte. I love it. Radio Pirate.com Radio Pirate Radio Pirate.com